Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour tous les éléments en amour. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va aller regarder ça tout de suite. Air, feu, terre et eau, qu'est-ce qui se passe pour vous? Je vais aussi aller chercher une chanson pour chaque, à la fin, pour chaque élément. Donc, on va commencer tout de suite avec élément air, j'aime au balance verso en amour. Bonjour, merci beaucoup pour tous vos voeux d'anniversaire, les amis. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. C'est vraiment gentil. Je ne m'attendais pas à dire mon âge, mais quelqu'un me l'a demandé, donc je l'ai dit. Mais c'est vraiment gentil. Merci pour les gentillesses. Ok. Donc, en amour, élément air, j'aime au balance et verso. On a le neuf de Gabriel, qui est le neuf de feu, le neuf des bâtons. Donc, c'est une sorte d'énergie de libération, de souffrance qui se termine, ou douleur qui se termine ici. Donc, restez déterminés et avancez. Soyez préparés pour toutes les possibilités. Il y a aussi quelqu'un qui est peut-être un message par rapport à l'activisme environnemental. Donc, quelqu'un qui travaille ça. Ou le jardinage, ou quelqu'un qui travaille en nature. Donc, restez déterminés et avancez. N'abandonnez pas. C'est presque terminé. Les difficultés par quoi vous aviez passé, peut-être. Ou juste l'attente. Pour plusieurs, vous attendez peut-être cet amour ici. On a le huit de Michael, qui est le huit. C'est énergie air, justement. Ok. C'est le huit des épées. Et vous pouvez, c'est encore cette énergie de libération. Vous pouvez vous libérer. Soyez courageux dans vos choix pour changer votre situation. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas clair avant. C'est comme si vous continuez, vous persistez dans quelque chose. Vous ne savez pas exactement où est-ce que ça va vous mener. Mais vous ne voyez pas clair dans la situation où c'est quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas vous, c'est l'autre, une autre personne. Se sentir pris. On se sent pris dans une situation. On se sent résilient aussi. D'une situation assez éprouvante. Mais maintenant, on se libère de ça. On a le roi de Gabriel, qui est le roi des bâtons. Ici, généreux, inspirationnel. Une inspiration dramatique. C'est quelqu'un qui agit. C'est quelqu'un qui a de l'entre-genre, de l'ambition. Gardez vos yeux sur la vue d'ensemble de la situation ou de ce que vous voulez. Et laissez les détails peut-être à d'autres. Il y a quelqu'un ici qui a compris. Et a compris qu'est-ce qui ne fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas en amour ici. C'est quelqu'un de très bienveillant, cette personne ici. Donc, si ce n'est pas vous, cette personne, il y a quelqu'un dans votre vie qui entre ici. Qui est très passionné de vous. Qui se sent très passionné de vous. Le 9 de Raphaël, qui est le 9 des coupes. Éléments eau, cancer, poisson et scorpion. Faites un vœu parce que tous vos rêves se réalisent en ce moment. Et c'est vraiment un temps très joyeux pour vous en amour. Éléments air. Donc, il y a cette énergie de quelqu'un qui a besoin de se libérer. Et de vieilles façons de penser, de vieilles situations qui bloquent. Cette personne se libère. Ok, réalise que c'est tout dans sa tête. La majorité de ses pensées. Et cette personne, c'est vraiment une bonne personne. C'est quelqu'un... En fait, je vous dirais que rêve réalisé pour vous et pour cette personne. Je vais prendre mes tarots pour clarifier. Éléments air. Mes tarots. Mes tarots. Six des pentacles qui viennent clarifier. Le neuf des bâtons. Six des pentacles. Ça parle de quelqu'un... Ça parle d'une relation qui est égale. Deux personnes qui s'aiment. Qui passent leur temps à se faire plaisir. Qui se soutiennent. Vous êtes une personne qui partage beaucoup avec les autres. Vous donnez beaucoup. Vous avez... Vous vous êtes investi avec quelqu'un en particulier, mais vous donnez beaucoup. Vous êtes reconnaissant de ce que vous avez et vous êtes heureux de partager avec les autres. Ça, c'est une relation amoureuse, saine, égale. Vous êtes vulnérables, les deux. Capables d'être vulnérables ensemble. Capables de partager leur temps ensemble. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui regrette beaucoup vous avoir laissé partir. Vous êtes parti, vous avez quitté ou cette personne a quitté ce lien, s'il y a quelqu'un d'autre. OK. S'il y a personne, on dirait ici... Vous aviez... Vous regrettez le passé. Il y a quelque chose qui est difficile pour vous. Vous pensez beaucoup à le passé. Vous n'êtes pas... On dirait que vous êtes pris dans le passé. C'est peut-être une autre personne. Beaucoup pris dans les regrets du passé. Regret d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir échoué. Il y a le 5 des coupes ici qui vient clarifier le 8 des épées. Donc, ça joue beaucoup dans la tête. C'est peut-être la fin de quelque chose qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose de quand même assez triste. Ou il y a quelqu'un qui a agi... Qui n'a pas agi de la bonne façon. Il n'a pas agi de la façon dont il a souhaité agir. Il y a beaucoup de regrets. Cette tristesse est écrasante. Wow. 6 des coupes qui vient clarifier le roi de Gabriel. Donc, cette personne, elle est en amour avec vous. Elle pense beaucoup à vous nostalgique. Nostalgique du temps que vous aviez passé ensemble. On dirait qu'il voudrait revenir pour régler ça. Vraiment agir et avoir succès avec vous. Parce qu'il n'y a personne d'autre pour cette personne. Toi et moi, nous nous connaissons depuis toujours. C'est vraiment avoir plus de clarté. Comprendre la situation. Vraiment comprendre. Vouloir vraiment recommencer et avoir une deuxième chance à ça. Mon rêve est devenu réalité. C'est vraiment recevoir ce que vous voulez. Vos manifestations. Deuxième chance à quelque chose ici. Peut-être. À une relation. Jugement. On dirait une deuxième chance à quelque chose ici. Ou voir clair. Vraiment voir clair dans une situation. J'ai compris. Tu sais, les cloches. Un peu comme ça. Faites un vœu. Parce qu'il va se passer. Quelqu'un qui a un berger. Il y a un chien ici. Un berger. Bien voyons. J'ai de la difficulté à le dire. Un berger. Pas un berger à... Bien c'est ça. Je vais vous le montrer. Le chien. Mais ça peut être n'importe quel chien. Il y a ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai un blanc. Ça m'arrive. Des blancs de mémoire comme ça. Ça c'est des chiens chasseurs. Très fidèles. Très intelligents. En tout cas, élément R. Il y a quelqu'un qui est en amour avec vous. Quelqu'un ici qui regrette beaucoup le passé. Qui pense à le passé. S'il n'y a personne dans votre vie. Bien si vous êtes... Vous vous sortez... Vous vous libérez des pensées. Des peurs du passé. Des regrets. Et vous essayez d'avancer maintenant. Vers quelque chose de mieux. Parce qu'ici on a rêve réalisé. Vraiment. Ok. Alors. Je vais vous sortir une carte des anges. Pour une carte conseil. Avec une chanson. Ok. J'espère que ça vous a parlé. Élément R. Il y a vraiment quelqu'un qui revient. Neuf découpes avec jugement. C'est possiblement mariage. Justement. En engagement. Ok. C'est vraiment un engagement avec quelqu'un. C'est rêve réalisé en amour. Le neuf découpes. Beaucoup d'amour. Beaucoup de soutien. On a les chakras de l'oreille. Chakras de l'oreille. Remarquez les messages qui apparaissent tels que des sons, de la musique et des paroles. De sources externes et aussi internes à l'intérieur de vous. Ok. Ces messages sont de réelles réponses à vos prières. Donc on a encore rêve exaucé. Et vous pouvez même le savoir d'avance. Vous pouvez recevoir des messages concernant ce qui entre pour vous. Soit dans vos rêves. Parfois c'est les oreilles. Les oreilles qui s'illent. Les oreilles qui bouchent. Ok. Votre chanson. Élément R. Très très bonne lecture. En tout cas je trouve. Laissez-moi savoir. Si vous avez aimé la lecture. Je ne suis pas en amour. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Vous irez voir ça. Je vais vous mettre les paroles. Ok les amis. Élément R. Merci beaucoup d'avoir été là. Et on se reparle. Bonne journée. Bye bye. Alors on poursuit maintenant avec Élément Feu. Sagittaire, Lion, Belly. Je vais prendre la photo de la chanson parce que je vais l'oublier. Élément R. Ok. Et... Ah c'est vrai. Il faut que j'écrive. Je vais redater à 12 minutes. À 13 minutes pour vous. Feu. Feu, 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 Feu à 12 minutes, 13 minutes j'ai dit. Ok. Ok. Go. J'espère que vous allez bien. Élément Feu. Sagittaire, Lion, Belly. En amour s'il vous plaît. Votre énergie en amour s'il vous plaît. Élément Feu. Sagittaire, Lion et Belly. Sagittaire, Lion et Belly. Ok. On a le 8 de Mickaël. Le 8 des épées, j'ai mon balancé verso ici. Se libérer d'une situation peut-être difficile. Ok. Donc faire des choix courageux pour changer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ok. Voir les choses. Vous ne voyez pas les choses claires. Il y a quelqu'un qui ne voyait pas les choses clairement ici. On a le roi de Ariel qui est le roi des Pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. Succès, en fait c'est le roi des Pentacles. Donc il n'y a pas plus stable que ce roi. Ce roi le plus stable, c'est le boss des boss. C'est quelqu'un qui est très... C'est un entrepreneur professionnel. Beaucoup de succès financier ici, en tout cas. Vos plans qui portent fruit. Beaucoup de succès. Et vous utilisez vos ressources très sagement. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre qui entre dans votre vie. C'est quelqu'un qui désire se libérer... On a l'as des Pentacles. L'as d'Ariel. Un nouveau début très, très, très stable. Donc on se libère d'une situation pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Peut-être qu'on se libère des peurs. On a moins peur. On avance maintenant. OK. Là, il y en a qui demandent peur de quoi. On peut avoir peur de tout plein de choses. Les peurs, on dit les peurs ou les inquiétudes parce que c'est une sorte de programmation qui nous bloque pour des choses. Donc peur, j'ai peur des hauteurs. Ça, c'est des phobies, mais c'est quand même une sorte de peur. Puis c'est vraiment beaucoup dans la tête. On n'est pas né avec des phobies, là, je ne pense pas. Donc ça, c'est des peurs. Peur des relations. Peur des émotions intenses. Peur d'être blessé éventuellement. Peur de tout ça. Ça, ça existe. Peur d'être blessé émotionnellement, ça existe. Moi, j'ai des amis qui me disent souvent, ça ne me tente pas parce que ça ne me tente pas de me faire blesser. Il y en a qui disent ça. Ça, ça se peut. Ça. Donc peur de quoi, ceux qui le demandent, parce que vous ne l'avez peut-être pas vécu, mais il y a des peurs qui existent, même si vous ne les vivez pas. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas ces peurs-là que d'autres personnes n'ont pas ces peurs. OK? Donc, il y a ça. Un nouveau début stable. 6 de Raphaël, le 6 des coupes, cancer, poisson et scorpion. Donc, il y a ici cette personne qui est le roi des pentacles. Possiblement, c'est votre âme-sœur, si ce n'est pas vous. Il y a cette énergie de âme-sœur. Ou il y a... Donc, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, on a cette énergie de passer du temps avec cette personne. Sinon, vous allez faire cette rencontre. C'est des nouvelles amitiés, mais que ça va super bien aller, là. OK? C'est des gens qui vous ressemblent. Ça a rapport aussi beaucoup avec l'enfant intérieur. OK? Donc, le 8 des épées pourrait certainement parler d'une libération de certaines peurs de l'enfant intérieur, ici. C'est cet enfant intérieur, là. On l'a tait pendant longtemps. C'est... C'est ça qui arrive. C'est de là, les blessures, parce qu'on nous a dit de faire ça, soit subtilement ou pas très subtilement, mais... Il a fallu qu'on tait cet enfant intérieur qui désire être là. Ne pas se faire taire. OK. Je vais clarifier avec mes tarots. Vous pouvez trouver mes joues de tarot et d'oracle. Le lien est dans la barre de description, un printer's studio. Éléments feu. On va clarifier ces cartes, ici. Parce que le 8 des épées, c'est quelqu'un qui se libère de pensées, surtout, de pensées limitantes. Aussitôt libéré de pensées limitantes, il y a une stabilité et beaucoup de succès qui s'installent à la place. Le chariot. Donc, se libérer de ses pensées limitantes et avancer. Énergie cancer. Il y a quelqu'un qui a eu peur, dans le passé, d'avancer. Ça peut être vous. On a la reine des épées, qui clarifie le roi d'Ariel. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un maintenant de très, très près à être avec vous. Vous, vous êtes peut-être un petit peu plus devenu un petit peu plus logique. OK. Moins émotionnel en ce qui concerne l'autre personne, pour commencer. Je suis capable de faire preuve d'un discernement intelligent et logique. Donc, vous êtes l'égal. Égal. OK. C'est égal à cette personne. Vous avez appris beaucoup de vos leçons du passé. Maintenant, vous avez vos limites. Vos limites. Et cette personne, le roi d'Ariel, qui va très bien respecter vos limites. On a le valet des épées. Si je dois te parler, je veux vraiment un nouveau début stable. Je veux quelque chose de stable avec toi. Donc, si ce n'est pas un nouveau... Ça peut être un nouveau début, juste stable dans la vie, en relation. Ou ça peut être quelqu'un qui revient, comme je vous dis. Puis, c'est tout le temps ça. Ça peut être nouveau ou pas. OK. Mais surtout quand on a le cis des couples. Le cis des couples, c'est un âme-sœur. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez d'âme. OK. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà ou pas, parce que c'est un lien d'âme. C'est quelqu'un que vous allez reconnaître tout de suite. OK. Votre cœur, vos âmes vont... C'est la reconnaissance de l'âme. Et on a l'ermite, énergie vierge. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait d'introspection, qui a beaucoup pensé à vous, qui pense beaucoup à vous, qui est très nostalgique par rapport à le passé avec vous. Donc, vous prenez les messages qui vous parlent, bien sûr. Tout ça, c'est général. Mais il y a quelqu'un qui va sortir de... Parce que cette personne a compris, on dirait, en isolement. Elle est très nostalgique. Elle fait beaucoup d'introspection par rapport à l'amour, à vous, à ce lien. OK. Éléments en feu. La communication ici. La communication avec l'autre. Je vais aller chercher une carte des anges. On va aller voir s'il n'y aurait pas un petit conseil pour vous. Qu'avez-vous besoin de savoir par rapport à l'amour? Je vais aller vous chercher une chanson. Je viens de voir 2112. C'est peut-être un chiffre que vous pouvez voir ces temps-ci. Vous êtes profondément clairvoyant, élément en feu. OK. Donc, faites confiance à ce que vous voyez dans votre... Votre troisième oeil et votre... Comme vos yeux. OK. Juste ayez confiance. Votre vision spirituelle vous aide à guérir, enseigner et guider. Donc, ça, c'est votre message, élément en feu. Je vais aller vous chercher la chanson maintenant que je vais coller dans la section des commentaires. J'espère bien que cette lecture vous a parlé. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Il y a un nouveau début qui se dessine pour vous avec cette âme, sœur. OK. Communication. Quelqu'un qui se libère de ses peurs, là. On a La La Love You de The Pixies. Alors, ça, je vais coller ça. Pas vraiment de parole à cette chanson-là, mais... Je vais coller la chanson dans la section des commentaires. Merci beaucoup, élément en feu. On se reparle. Bye-bye. Là, on est rendu à élément de terre à 22 et demi. 22... 30... Terre. Je vais prendre la photo de la chanson pour feu. OK. Alors, Capricorne, Vierge et Taureau. On va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient pour vous en amour. Capricorne, Vierge et Taureau. Élément de terre. Capricorne, Vierge et Taureau, en amour, s'il vous plaît. Voyons. C'est la difficulté. On a le set de Mickaël, qui est le set d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Je vais aller chercher les autres cartes. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a fait les choses un petit peu tout croche dans le passé, là. Il y aurait eu meilleure solution que ce que cette personne a fait. On a l'as de Mickaël. Dire la vérité. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vous a caché des choses, a été malhonnête avec vous. OK. Cette personne veut parler maintenant. A plus dans l'idée de dire. OK. C'est plus difficile maintenant de ne pas dire. Donc, vouloir... Tu sais, c'est comme... On le sait qu'il y a quelque chose de fatigant avec quelqu'un. OK. On a un conflit. Ou on a un malentendu. Ou il y a un froid. Et on veut juste régler ça. Puis, une fois que c'est réglé, une fois qu'on a dit quelque chose, on se sent mieux. Ça, ça baisse toute l'attention. C'est ça que je vois ici. OK. Comme un abcès qui est crevé ou... OK. Décision. Arcanjo-fiel. Donc, il y a aussi cet élément. Ça, c'est comme le diable. OK. Et c'est de faire des bons choix. OK. De ne pas rester dans les blocages. Dans qu'est-ce qui nous retient. OK. Ça, c'est une carte de libération ici. J'ai besoin de désintox. J'ai besoin de me libérer de ce qui me retient. Et aussi, il y a des inquiétudes qui sortent du manque de confiance en soi. OK. Des peurs qui sortent du manque de confiance en soi. Donc, basé sur ça. Donc, si un désintox, il pourrait y avoir des dépendances ici, cette personne a besoin. Plus elle va avoir de confiance en elle, plus elle va être capable de libérer cette énergie toxique. On a le 4 de Raphaël. Cancer, poisson, scorpion, énergie eau. OK. Donc, c'est quelqu'un, il y a quelqu'un ici qui a peut-être des dépendances parce que cette personne ne voit pas d'autres possibilités. Elle se noie dans ses dépendances, j'ai l'impression, parce que c'est plate. Ah, la vie est plate ou cette personne s'ennuie, il y a un certain élément de, peut-être pas de dépression, mais je ne suis pas capable de trouver la beauté de la vie. J'ai de la difficulté à avoir la vie si belle comme tout le monde le dit. Ah, la vie est belle. Quand cette personne entend cette phrase, ça pourrait lui faire comme, comment ça, la vie est belle? Pourquoi elle est si belle? Ou, c'est juste des pensées comme ça. OK. Donc, elle doit être un petit peu plus consciente de ses émotions et ne pas les noyer dans ses dépendances. Donc, vraiment faire face à ses émotions. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Pourquoi est-ce que je m'ennuie tant? Pourquoi est-ce que je bois tant? Pourquoi est-ce que je, peu importe quoi. Je dois dire la vérité. J'ai pris une décision. Je prends une décision. Je dois sortir de mon ennui, de la, tu sais, ennui de la vie. C'est pas ça. Pas que cette personne ne veut pas vivre. C'est juste que, il y a quelque chose qui manque à cette personne. Et avec cette toxicité, cette personne ici a peur de s'emmerder plus si elle arrête, par exemple, ses dépendances. Je ne sais pas comment ça vous parle, mais en tout cas, je vais clarifier avec les tarots ici. Il y a quelqu'un qui a l'impression d'avoir manqué l'opportunité. L'opportunité, peut-être, d'être avec vous. L'opportunité de l'amour. Parce qu'il y a eu ça ici, donc un élément, une tierce. Ça peut être une tierce, une autre personne. Ça peut être, comme je vous dis, une dépendance. La dépendance a pris le dessus. Cette personne aurait manqué l'opportunité d'être avec vous. OK. Elle aurait dû vous dire, elle aurait dû être plus honnête. Peu importe si c'est une dépendance ou si elle a caché ses sentiments ou elle a caché la peur d'être vulnérable. On a le chevalier des épées. Donc, le chevalier des épées, il vient clarifier le set des épées. OK. Donc, maintenant, je ne vais pas me retenir. Je vais dire ce que j'ai à dire. Je vais dire ce que j'ai à dire. Je n'ai pas le choix. Je ne reculerai devant rien pour que tu reviennes dans ma vie ou pour que je te communique ce que je veux vraiment. OK. Il y a quelqu'un qui s'en vient vraiment rapidement vers vous. Je ne veux plus mentir. Le chariot qui vient clarifier l'as de Mickaël. Donc, j'avance. OK. Je veux parler. Je veux te parler. Je ne reculerai pas. Je ne reculerai pas. Cette personne avance. Elle avance. C'est vous ou quelqu'un d'autre. Je veux aussi régler tout malentendu. Valet des épées. Je dois te parler. Donc, il y a communication qui arrive, les amis. OK. On a le roi des épées. Donc, on a les trois. On a le valet, le chevalier, puis le roi des épées. C'est comme si cette personne, elle englobe tous ces gens. OK. Je suppose aussi que vous ayez plusieurs options. Mais je peux maintenant voir la vérité de la situation. Je sais que je trouve ça plate sans toi. Je trouve ça plate. J'ai manqué l'opportunité d'être avec toi. J'ai manqué cette opportunité d'être avec toi. Puis là, je vois qu'est-ce que j'ai fait. Je vois qu'est-ce que j'ai à faire, puis je vois qu'est-ce que j'ai fait aussi. Je ne reculerai devant rien pour que tu reviennes dans ma vie. Donc, élément de terre. Quelqu'un s'en vient tout droit vers vous. Vous connaissez cette personne, je crois. Vous connaissez déjà cette personne. Tout droit. Hé! Valet, chevalier et le roi. Des épées. Pas de d'autres choses. Gémeaux, balance et verso. Vous pouvez faire certainement affaire avec élément air. Quelqu'un qui a ça très fort dans sa carte. Et on a le chakra du troisième œil. Pour vous, les amis. Donc, faire confiance à ce que vous voyez. À votre intuition ici. Puis aussi, vous pouvez voir souvent l'énergie de l'amour dans toutes ses formes. Comme des anges, des auras et des visions. Vous pouvez voir ça. Peut-être même dans vos rêves. Le chakra du troisième œil. Lorsque vous débloquez. C'est assez spécial tout ce que vous pouvez détecter et recevoir comme message. OK. Votre chanson, élément de terre. Merci de liker si ça vous a parlé. En tout cas, à date, pour toutes les trois, il y a quelqu'un qui revient ou qui entre dans votre vie. Sea of Love de Robert Plant. Mère d'amour. Tellement une bonne chanson des années 80. J'adore ça. J'adore Robert Plant. Alors, c'est ça les amis, élément de terre. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt. Bye bye. Là, on est rendu à haut. 31, 40, 32. On va aller à 32, 32. Pour haut. Je vais prendre la photo. Alors, cancer, poisson et scorpion, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe pour vous. Éléments O. En amour. Cancer, poisson et scorpion. En amour, s'il vous plaît. Cancer, poisson et scorpion. En amour, avenir. Éléments O. Éléments O, s'il vous plaît. Deux de Mickaël. La difficulté de prendre des décisions. Gémeaux, balance et verso. Il y a quelqu'un qui a besoin de prendre une décision. Ça réglerait beaucoup des problèmes ici pour vous. Il y a quelqu'un qui sur-analyse un problème. Il n'est pas capable de trouver de compromis ici. On ne voit pas clair vraiment. On a le roi de Raphaël. Cancer, poisson, scorpion. C'est votre énergie. Le roi d'eau. Donc, très chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un d'élément O aussi. OK? Un autre. Donc, vous pouvez faire confiance à cette personne. OK? C'est quelqu'un qui suit beaucoup ses passions créatives. C'est quelqu'un qui aime, qui n'a pas peur d'être vulnérable. Ici. On a le valet de Raphaël. C'est encore élément O. Vous allez avoir le choix, les amis, entre deux personnes. Même si c'est possible que ce soit deux personnes élément O. Mais pas nécessairement. OK? Donc, une personne plus vieille que l'autre. Une personne peut-être que vous connaissez déjà, qui vous aime. Vraiment. Et une nouvelle personne, une nouvelle situation amoureuse. Une autre personne qui va vous aimer. Vraiment. OK? Donc, une nouvelle situation émotionnelle. Qu'est-ce que je fais? Je choisis. Je dois choisir. Donc, vous allez recevoir des messages concernant cette situation. Je vais le dire, si c'est une personne, un instant. Si c'est une personne, c'est quelqu'un de nouveau qui est vraiment, qui est très mature émotionnellement. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui est capable de parler de ses émotions. C'est quelqu'un de très bienveillant, qui est d'où vous allez vous sentir aussi capable de parler, de vous ouvrir à cette personne. On a le chevalier de Ariel. Donc, il y a possiblement une troisième personne. Vous êtes populaire, en tout cas. D'après moi, vous allez avoir plusieurs choix cet été, les amis. Éléments hauts. Vous allez avoir la difficulté à décider qui. C'est tout du bon monde. Une personne qui est très... Des personnes fiables, dévouées, drôles. OK? Vous allez avoir du plaisir avec ces gens-là. Il y en a qui peuvent être plus lents que d'autres. OK? Mais vraiment, trois personnes super gentilles. Vous allez devoir utiliser votre intuition pour faire le meilleur choix. Et pas juste votre intuition, mais vous allez voir comment vous allez vous sentir ici. Si c'est une personne, je vous dirais que cette personne, c'est quelqu'un de très posé. OK? C'est quelqu'un de mature, posé, qui avance pas trop vite, mais à un bon rythme quand même. OK? C'est quelqu'un qui a besoin de savoir en détail que ça va fonctionner avant de se donner complètement. Donc, ça y va tranquillement. Cinq découpes. Il y a quelqu'un qui n'a pas pris de décision dans le passé, qui a évité des décisions et qui vous a perdu peut-être, ou vous avez perdu quelqu'un parce que vous n'avez pas été capable de prendre une décision. Et là, c'est la tristesse. Triste. Ici, soyez patient. Sept des pentacles ici. Soyez patient et appréciez les progrès, OK, que vous avez réalisés jusqu'à présent. Donc, roi des coupes, j'ai l'impression aussi que c'est votre énergie. Vous savez, vous avez fait beaucoup de travail intérieur. Vous êtes rendu là où est-ce qu'on n'a pas peur de nos émotions. On parle de qu'est-ce qu'on a envie de parler. On est capable. On a fait du progrès et là, on attend que ça porte fruit. On a le diable qui vient clarifier le valet de Raphaël. Donc, il y a possiblement quelqu'un un petit peu moins mature que les autres. Le valet de Raphaël, c'est quelqu'un de bien, mais c'est quelqu'un qui a possiblement le goût d'être tout le temps sur le party. C'est quelqu'un qui est party, qui est plus jeune, qui est ouvert. Père, OK, c'est vraiment plaisant avec cette personne, mais il y a un aspect peut-être un peu trop party, mais c'est pas mauvais non plus. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir beaucoup de plaisir. Il pourrait y avoir aussi cette personne qui va vous parler de ses peurs, OK, qui va vous parler peut-être des dépendances qu'elle a. Et on a le fou, énergie scorpion, vouloir un nouveau début. Vouloir un nouveau début. Stable. Quelque chose de stable. Prendre un risque. Chevalier d'Ariel, c'est quelqu'un qui ne prend pas beaucoup de risques, mais là, on dirait que cette personne va, ça va changer. Je n'ai pas le goût de rester là, à rien faire, puis de ne pas bouger. J'ai envie d'agir, j'ai envie de ce nouveau début, puis tiens, je vais me lancer. Je vais me lancer, point. OK, je vais tasser mes peurs. Je vais tasser mes peurs, puis je vais avancer. J'ai envie de cette nouvelle situation émotionnelle. J'ai envie d'accepter cette invitation. S'il y a eu une invitation aussi. Et sérieux, ce roi de Raphaël, si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un qui entre. Sérieux, cette personne, vous n'avez même pas besoin d'être patiente. Elle va entrer dans votre vie. Elle entre, c'est assuré. Soyez patient, appréciez les progrès que vous avez réalisés jusqu'à présent. Peut-être que les progrès dans la matière de ne pas attendre. De juste vivre sa vie et être. Et les choses entrent dans votre vie comme elles entrent dans votre vie. Je ne dis pas, restez là, pâte molle à rien faire. Non, mais ne pas essayer de contrôler des événements qui sont hors de votre contrôle. C'est plus ça. Parce que vous avez, il y a quelqu'un qui vit un certain regret de ne pas avoir été capable de prendre une décision. Donc, c'est vous ou quelqu'un d'autre qui n'a pas été capable de prendre une décision dans le passé. Et ça l'a beaucoup nuit. Ça l'a créé une perte. OK. Un sentiment de perte. D'avoir perdu quelqu'un ou quelque chose de précieux. Des regrets aussi. On a écouté votre intuition. OK. Vous recevez des messages précis. Si votre corps reçoit des messages précis du divin. Donc, écoutez votre intuition. Et on avait aussi... Non, c'est ça. Écoutez votre intuition. Je ne sais pas pourquoi j'ai le chakra du troisième œil. Parce qu'on l'a vu avec éléments de terre, je crois. Mais c'est ça aussi. OK. C'est votre intuition. Alors, c'est ça. Éléments hauts. J'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi un like si oui. Ou un commentaire. J'adore vous lire. Je vais vous sortir votre chanson. Je vais tout horodater ça en bas dans la section des commentaires. Votre chanson Vertigo de Juliette Armanet. Alors, voilà. Chanson en français. OK, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye-bye.